Que dire ? Mais que dire de ce match ? Qu'on soit pro Djokovic ou pas, il est impossible de nier la combativité du numéro 1 mondial. Bienvenue dans ce 15ème et dernier épisode de votre court quotidien édition 2021. On va évidemment revenir sur cette finale au sommet et faire le récap de la quinzaine. Je vais également vous donner quelques infos sur le programme de la chaîne pour les prochains mois et restez jusqu'à la fin parce que j'ai un petit quelque chose pour vous. Match de plus de 4 heures entre Djokovic et Tsitsipas avec de nombreux rebondissements. On ne perd pas de temps et on passe tout de suite à l'analyse du match. On a eu droit à une démonstration de tous les conseils de la quinzaine. La gestion de la chance avec un Novak qui râle à chaque fois qu'une balle adverse touche la ligne. La gestion du momentum avec un changement radical à partir du 3ème set. La maîtrise de l'amortille. La gestion des grosses erreurs avec des volets faciles qui ont été manqués. La gestion de la fatigue dans le 5ème set. Bref, tout y est passé. J'ai suivi le match en direct de la chaîne Twitch de Service Volet et dans le chat, on était à peu près tous d'accord sur un point. Il y a eu plusieurs matchs dans cette finale. Je reprendrai dans cette vidéo quelques points qu'on a échangé pendant le live. J'en profite pour vous le dire, sur sa chaîne Twitch, les analyses et les commentaires sont bien plus pertinents. Et la communauté est sympa. Donc pour regarder un match en direct, c'est pas plus mal. Il y a deux points très intéressants dans ce match qu'on peut développer dans cette vidéo. Premièrement, la faculté d'analyse de Djokovic qui comprend très rapidement que c'est bien le coup droit de Tsitsipas qui va lui poser problème. En effet, dans les premiers sets, on voit que des deux joueurs, c'est le grec qui arrive à mieux tenir cette diagonale et à dicter l'échange. Il trouve exactement la cible court-croisé que Novak avait utilisée contre Nadal. Dans la dernière manche, on voit que Djokovic n'envoie presque plus aucune balle sur le coup droit de Tsitsipas. S'il veut jouer avec son point fort, Stéphano s'est obligé de se décaler très loin dans le cours et de frapper la balle à peu près aux deux tiers de la largeur du cours. Ce qui ne laisse aucune place à l'erreur puisque le reste du cours est complètement ouvert. Pour le côté statistique, dans le cinquième set, Djokovic frappe 62% de coups droits. Quand Tsitsipas en joue 56% seulement. Premier conseil du jour, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Si vous avez repéré chez votre adversaire un coup fort contre lequel vous ne trouvez pas de solution, jouez le moins de balles possible sur ce coup. Même si ça va à l'encontre de la théorie des angles, même si ça va à l'encontre des conseils de l'épisode 5. A l'instar de Djokovic, vous allez jouer sur ce coup fort uniquement quand vous êtes en position de faire mal à votre adversaire. Quand il s'est trop déplacé pour couvrir son coup faible ou qu'il vous a laissé trop d'espace et que vous pouvez le déborder. Deuxième point d'analyse, c'est la gestion de la durée du match par Djokovic. C'est pour moi ce qui fait la grande différence aujourd'hui entre les joueurs du Big 3 et le reste des joueurs. Novak a une grande expérience des grands chlèmes et des matchs en 5-7. De son côté, Stefanos a joué sa toute première finale de grands chlèmes hier. Pour reprendre une expression du live Twitch, si on imagine le tennis comme un jeu vidéo, Djokovic a plusieurs vies quand Tsitsipas n'en a qu'une. Djokovic sait qu'il aura des cartes à jouer plus tard dans le match et que ce n'est pas dramatique de perdre le premier ni même le deuxième set. Il a perdu une vie, et alors ? Mais Tsitsipas n'a pas le recul suffisant pour appréhender le match sur toute sa durée. Il commence le match de manière spectaculaire, mais dès que sa confiance se fissure un petit peu, il perd sa vie et s'éteint. Et ça ne se joue à pas grand chose. Un break dans le troisième qui permet à Djokovic de dérouler son match, et un break dans le cinquième pour confirmer son avance. Là où on peut remarquer l'intelligence de jeu de Djokovic, c'est en regardant le match a posteriori. Il a abusé des amortis en début de match. Le grec les a presque tous touchés, mais à quel prix ? De son point de vue, ça se défend. Il doit tout donner en début de match pour éviter de se faire rouler dessus. Mais du point de vue de Djokovic, c'est carrément machiavélique. Conseil du jour numéro 2, voyez le match sur le temps long. Un match, c'est un enchaînement de points bref, mais c'est aussi un momentum, comme on en parle dans l'épisode 11. N'oubliez pas que les efforts fournis se payent à un moment. Un adversaire qui met 100% de ses capacités sur chaque frappe sera incapable de tenir ce rythme plus d'un set. Donc si vous tombez sur cet adversaire, il va falloir jouer le match en deux temps. 1. Vous laissez passer l'orage, le moment où il est complètement injouable. Mais ne restez pas passif et préparez le terrain pour la phase 2. Pour cela, vous allez faire un travail de recherche sur les points forts et les points faibles de votre adversaire. Et vous allez commencer à le travailler au physique. 2. Dès qu'il baisse sa garde, vous sautez sur l'occasion de récupérer le momentum à votre avantage. Et ne faites pas semblant. À ce moment-là, il faut vous donner à fond et sur chaque balle si vous voulez que votre adversaire se mette à douter. 3. Exploitez les failles que vous avez repérées dans la phase 1 et sapez complètement le jeu de votre adversaire. Si vous parvenez à faire cet effort, vous pourrez jouer sur l'effet boule de neige, fatigue, plus doute de votre adversaire. Et il n'y a plus qu'à dérouler. Voilà, c'était la fin de cette partie analyse et conseils. Maintenant, un point sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais avant, bienvenue aux 52 personnes qui se sont abonnées à la chaîne pendant ce Roland-Garros. J'espère que ce que vous avez trouvé ici vous plaît. Mettez-vous à l'aise. Il y a des petits gâteaux. Du café. Dans les prochains mois, c'est d'abord la reprise de la compétition de mon côté. Et vous n'imaginez pas à quel point j'attends ça ? Je me suis inscrit dans 3 tournois pour le reste du mois de juin et j'enchaîne début juillet avec une tournée du côté des Landes. J'ai évidemment prévu du contenu que je continuerai à sortir de manière régulière mais à un rythme moins soutenu. Je vise une vidéo par semaine. Au pire, une vidéo toutes les 2 semaines si jamais mes matchs s'enchaînent. J'essaierai de temps en temps de filmer mes matchs mais ça, ça va dépendre de 2 choses. Tout d'abord, il faut que mon adversaire soit d'accord. Il faut d'abord qu'il soit d'accord pour que je filme mais également pour que je mette la vidéo en ligne. Et c'est pas gagné si jamais il perd. Et je vais pas m'amuser à flouter manuellement son visage sur 1h30 de vidéo. Et 2, que la caméra ne me gêne pas parce que j'ai déjà filmé des matchs d'entraînement et c'est vrai que pendant la partie, il y a des fois où je pensais à YouTube. Voilà, vous savez tout, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, j'ai une chose pour vous. Je voulais vous remercier pour tous les likes et les commentaires que vous avez postés pendant cette quinzaine. C'est vrai que je me suis lancé dans cette série sans trop vraiment savoir où j'allais et vous avez été là pour me soutenir. Et pour vous dire merci, j'ai non seulement préparé un récap des conseils de la quinzaine, que vous pouvez télécharger gratuitement avec le lien qui est dans la description et dans le commentaire épinglé, mais j'ai également ajouté les détails de toutes les routines que j'utilise pendant mes matchs. Routines d'échauffement, de concentration, de motivation, tout y est. J'espère que ce bonus vous plaira. En tout cas, j'attends vos retours dans les commentaires de la vidéo. Voilà, cette vidéo est bien assez longue comme ça. Avant de partir, like, cloche, commentaire, partage. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada